On va tourner dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36. J'ai le goût de vous dire, on va retourner dans ce texte-là pour ceux qui étaient avec nous la dernière fois que je suis venu, parce qu'on va poursuivre l'étude de ce passage. Matthieu 22, verset 36. Et pour le contexte, on va aller au verset 34. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus, verset 37, lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On avait vu la dernière fois, et évidemment ceux qui étaient là. Si vous n'étiez pas là, je vous résume ça rapidement. On avait vu que pour le Seigneur, ce qui est le plus important, c'est d'aimer Dieu. Et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. On avait fait le parallèle un peu, comment on vit notre vie chrétienne. Puis souvent, on vit notre vie chrétienne sur le cruise control. C'est qu'à un certain moment donné, puis on avait vu qu'aimer Dieu, j'avais posé la question, ça veut dire quoi aimer Dieu? Puis ce n'était pas si évident que ça de donner une définition, c'est quoi aimer Dieu? Puis on en avait déduit à partir de Deutéronome et des textes du Nouveau Testament qu'aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Et on avait parlé de notre vie chrétienne, pour la plupart d'entre nous, souvent, qui mettons ça sur le cruise control. À un certain moment donné, après six années de vie chrétienne, on attend un niveau d'obéissance. Puis là, on met ça sur le cruise control de nos vies. Puis on vient ici le dimanche, on vient ici dans la semaine, je ne sais pas quoi, puis dans les groupes bibliques, puis les groupes d'études. Puis tout à coup, on se met à vivre une vie chrétienne sur le cruise control. Puis l'intensité n'est pas nécessairement là. En comparaison d'un coureur automobile qui, lui, va tout faire, sauf mettre son véhicule sur le cruise control, puis il va conduire de toute sa force, de toute son âme, pratiquement, pour aller le plus vite possible, être le premier. Et c'est comme ça que Paul nous invite à courir la course de la vie chrétienne, à remporter le prix. Courer de manière à remporter le prix. Alors, il y a une question d'intensité dans notre obéissance au Seigneur. Et donc, on avait vu la dernière fois qu'aimer Dieu, c'est lui obéir. Puis je pense que c'est important de savoir c'est quoi aimer Dieu, parce que c'est la chose la plus importante que le Seigneur nous demande, c'est de l'aimer, et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais l'autre question que je vais vous poser ce soir, à partir de ce texte-là, c'est quoi le motif, et quel doit être le motif de mon obéissance? Et là, la réponse, c'est l'amour. En d'autres mots, aimer Dieu, si aimer Dieu, c'est lui obéir, on doit lui obéir par amour. Il y en a qui vont dire, c'est la même affaire. Non. Tu sais, les pharisiens prétendaient obéir à Dieu, mais on s'entend-tu qu'ils n'aimaient pas Dieu. C'est possible de prétendre obéir à Dieu, mais de ne pas l'aimer vraiment. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et comme chrétien même, on peut prétendre aimer Dieu, mais dans le fond, on ne l'aime pas. On peut prétendre lui obéir, puis effectivement, dans les faits, on lui obéit, mais dans le fond, dans nos motifs intérieurs, on le fait pour beaucoup d'autres motifs que par amour. Alors ce soir, je veux vraiment qu'on s'examine dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous parle, à savoir, oui, je dis que j'aime Dieu, donc oui, je lui obéis, mais quand je lui obéis, c'est quoi mes motifs pour lui obéir? Est-ce que c'est l'amour, justement? Ou, puis, tu sais, Jérémie nous le dit dans l'Ancien Testament, notre cœur est tortueux. Puis on est capable tellement de faux raisonnements dans nos vies, qu'on est capable même d'obéir à Dieu, mais avec des mauvais motifs. Et donc, le Seigneur nous dirige ce soir dans cette pensée, dans cette réflexion. Parce que l'amour pour Dieu, c'est vraiment le seul motif acceptable pour lui obéir. Cet amour, oui, peut s'exprimer dans une révérence pour lui, un désir de lui plaire, mais ses expressions doivent découler de l'amour. Et sans le motif de l'amour, mon obéissance, pardon, apparente, en tout cas, peut être essentiellement égoïste. D'une manière négative, je peux craindre que Dieu va me punir ou du moins me retenir sa bénédiction à cause d'une certaine désobéissance. Je peux même m'abstenir d'une action pécheresse particulière par crainte que je sois découvert ou parce que je ne veux pas me sentir coupable par après. Alors, parfois, notre obéissance dans notre vie chrétienne, ce n'est pas tant qu'on aime Dieu, mais on a peur de se faire poigner quand on pêche. Ou ce n'est pas tant qu'on aime Dieu, mais on n'aime pas se sentir coupable après avoir péché. Alors, voyez comment c'est subtil, les fausses motivations pour obéir à Dieu. Comment on peut obéir à Dieu parce que je crains de me faire poigner quand je pêche ou je peux obéir à Dieu parce que je n'aime pas ça quand je désobéis et que je me sens coupable. Et pas tant parce que je l'aime vraiment. Ou, positivement, je peux rechercher à gagner la bénédiction de Dieu à travers certaines actions pieuses. Je peux me conformer à un certain standard de conduite parce que je veux m'adapter et être accepté par la culture chrétienne environnante dans mon bain évangélique dans lequel je baigne. Je peux même obéir extérieurement parce que j'ai un tempérament docile et que c'est simplement dans ma nature que d'obéir à mes parents ou à mon professeur, aux autorités civiles et même à Dieu. Alors, c'est peut-être même pas nécessairement parce que j'aime Dieu tant que ça que je l'obéis, mais j'ai un tempérament d'obéissance ou de soumission en général. Encore là, une subtilité qu'il faut déterminer dans nos vies. Alors, tous ces motifs, tant négatifs que positifs, peuvent résulter en une forme d'obéissance extérieure, mais ce n'est pas une obéissance de cœur. Et notre comportement peut paraître exceptionnel aux yeux des autres, mais ne pas être acceptable pour Dieu parce que ça ne surgit pas d'un amour pour lui véritablement. Seulement la conduite qui provient de l'amour est digne du non d'obéissance. Vous savez, on peut devenir des religieux évangéliques. On peut effectivement au fil des années, comme je le disais tantôt, se mettre sur le cruise control et à un moment donné agir correctement, s'éloigner des gros péchés, entre guillemets. Mais tout ça, pas nécessairement parce que j'aime tant le Seigneur que parce que finalement, je me suis habitué à vivre comme ça. Et examinons nos motifs vraiment. On peut avoir une conduite extérieure qui est impeccable, exceptionnelle, mais dans le fond, mes motivations intérieures, le Seigneur connaît notre cœur. Et ça, je pense que c'est bon de se rappeler ça ce soir aussi. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est une chose. L'autre côté de la médaille, lui obéir de tout son être et d'une manière diligente, c'est l'autre côté de la médaille. Donc, l'aimer de tout notre cœur et lui obéir de tout notre cœur, c'est les deux côtés d'une même médaille. Aimer Dieu, c'est lui obéir, mais on doit lui obéir par amour et non par religion évangélique ou par peur de se faire poigner ou par peur de se faire punir par Dieu ou par peur, ou plutôt par recherche de bénédiction si je lui obéis. Donc, vraiment qu'on puisse examiner nos motivations. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On doit aimer Dieu et l'obéir et l'obéir par amour. Notre ferveur dans l'adoration, entre autres le dimanche matin, ou dans notre méditation privée est vaine sans qu'elle ne soit accompagnée d'une ferveur dans l'obéissance à Dieu. Puis d'un autre côté, une obéissance précise et exacte à la loi de Dieu, à la parole de Dieu est vaine s'elle n'est pas entraînée par l'amour pour lui. Je vous lis un commentaire de Jean Calvin. Ce commentaire est sur Matthieu 22, 37. Jean Calvin, j'avais pris ça sur Internet, a écrit ceci. Je le lis vraiment dans le langage qu'il a écrit à l'époque. Donc, c'est peut-être un petit peu en français spécial. Mais il dit ceci. Écoutez bien ceci. Il dit, En bon québécois, l'exhortation ou l'analyse de Jean Calvin de ce texte-là, c'est aimant Dieu par amour et non par loi ou par légalisme ou par pharisianisme, ce qui est un danger pour chacun d'entre nous comme évangélique. Alors, notre motif à l'obéissance est aussi important, sinon plus important pour Dieu que le niveau de notre performance dans notre vie chrétienne. Une personne qui lutte avec un péché persistant, mais qui combat par amour pour Dieu est plus agréable à Dieu que la personne qui n'a pas une telle lutte, mais qui est fière de sa maîtrise de soi. Évidemment, la personne qui obéit par motif de cœur sera préoccupée par sa performance, sera préoccupée à plaire à Dieu. Ça, c'est clair. Il y aura un désir sincère, un effort sérieux de plaire à Dieu dans chaque domaine de la vie. Mais d'autres motifs que l'orgueil peuvent souiller notre obéissance, probablement juste après l'orgueil, c'est le motif, justement, comme je le disais tantôt, de ne pas vouloir se sentir coupable. C'est particulièrement vrai dans les domaines du péché persistant. Et ce soir, il ne faut pas un tour de sable pour révéler au grand jour c'est quoi nos péchés persistants ou nos luttes internes avec le péché. Mais je pense que si on est sincère avec le Seigneur, souvent il y a des domaines dans nos vies où on a plus de difficultés avec le péché. Et peut-être que c'est un péché persistant qui est dans nos vies. Mais juste après l'orgueil, c'est le motif de ne pas vouloir se sentir coupable. Et c'est particulièrement vrai dans les domaines du péché persistant. Tu commets un certain péché en particulier plusieurs fois avant. Tu as commis plutôt un certain péché en particulier plusieurs fois avant. Et tu sais tous les sentiments de culpabilité qui ont suivi l'acte. Ton motif pour lutter contre cette tentation, c'est davantage d'éviter la culpabilité qui s'ensuit plutôt que d'exprimer de l'amour envers Dieu. Tu sais, il y a de ces péchés dans nos vies avec lesquels on a de la misère. Puis on tombe. Puis on n'aime pas ça parce qu'on se sent coupable. Parce que si je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Puis lorsque je pèse, je me sens coupable. Je demande pardon au Seigneur qui me pardonne. Et les fidèles sont justes pour nous pardonner toute iniquité quand on confesse nos péchés à un Jean. Mais on tombe dans le péché à un moment donné. Mais à un moment donné, on essaie de ne plus tomber dans le péché. Mais pas autant parce que j'aime Dieu, mais parce que je n'aime pas ça me sentir comme je me sens lorsque ça arrive. Voyez-vous comment c'est tordu et tortueux, notre motivation à ne pas pécher souvent, à obéir à Dieu souvent. C'est parce que je trouve ça désagréable, ce que je ressens lorsque je pêche. Et non pas autant que parce que j'aime Dieu. C'est quoi ma motivation d'obéissance véritablement? Et si on est honnête, souvent on est tortueux dans nos motivations à obéir à Dieu. Souvent, ce n'est pas tant parce qu'on l'aime, on ne veut pas se sentir mal, on ne veut pas se sentir coupable. Puis un autre mauvais motif, c'est la peur des conséquences de la désobéissance. À un homme qui croyait que c'était son devoir de donner 10 % de son revenu à l'œuvre de Dieu, je ne ferai pas un débat là-dessus, c'est une histoire que je rapporte. À un homme qui croyait que c'était son devoir de donner 10 % de son revenu à l'œuvre de Dieu, Jerry Bridges, un auteur bien connu dans le monde évangélique, lui a demandé à cet homme-là pourquoi il était si strict à pratiquer sa dîme. Et l'homme lui a répondu ceci, j'aurais peur de ne pas le faire. J'aurais peur de ne pas donner fidèlement mon 10 %. J'aurais peur de ne pas être béni, puis même j'aurais peur peut-être d'être puni par Dieu. Voyez-vous comment c'est tordu la motivation? Il avait peur que Dieu le punisse financièrement s'il manque à sa dîme. Alors son motif, ce n'était pas l'amour, mais la peur des conséquences perçues. Un autre motif fréquent, c'est le désir d'obtenir quelque chose de Dieu. Et Jerry Bridges, encore cet auteur, dira ceci, j'ouvre les guillemets, et ça peut être aussi subtil et stupide, et lui c'est un prédicateur en passant, ça peut être aussi subtil et stupide que de penser que si je prie à genoux au sujet d'un message que je dois donner, Dieu va accorder une plus grande bénédiction que si je m'assois dans ma chaise pour prier. En utilisant cet exemple, dit-il, je ne dénigre pas l'acte de s'agenouiller pour prier, et j'essaie simplement, dit-il, d'illustrer comment nos cœurs trompeurs peuvent nous amener à faire quelque chose de bon à partir d'un motif autre que l'amour pour Dieu. Fin de la citation. Encore là, tu sais, pourquoi on fait telle chose? C'est-tu parce que j'ai peur de ne pas être béni ou j'ai peur même d'être puni par Dieu? Ou c'est parce que je l'aime? Et je veux dire de quoi, là, quand on examine notre intensité d'amour envers Dieu, puis quand on examine nos motivations qui nous amènent à obéir à Dieu, souvent, en tout cas, je parle pour moi, ça fait dur notre affaire, tu sais. Maintenant, comment on peut développer cet amour pour Dieu de sorte que notre obéissance soit provoquée véritablement par l'amour au lieu d'un moindre motif? Comment développer cet amour sincère envers Dieu sans mauvais motif? Les Écritures nous donnent un premier indice ou un point de départ, et on va tourner dans 1 Jean 4, 19. Premier répitre de Jean, chapitre 4, verset 19. Et c'est un court verset, mais tout un principe qui est là. 1 Jean 4, 19 Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il nous a aimés le premier. Écoutez ceci, « Notre amour pour Dieu ne peut seulement être qu'une réponse à son amour pour nous. Comment aimer Dieu, c'est en réponse à son amour. Si je ne crois pas que Dieu m'aime, je ne peux pas l'aimer. Pour aimer Dieu, je dois croire qu'il est pour moi et non contre moi, comme dit Romain 8, 31. Je dois croire qu'il m'accepte comme un fils ou une fille et non comme un esclave, nous dit Galate 4, 7. Je dois croire ça. Je dois croire à son amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous empêcher de croire que Dieu nous aime? Justement, la réponse est un sentiment de culpabilité qui peut nous empêcher de croire que Dieu nous aime. C'est un sentiment de condamnation à cause de notre péché. Charles Hodge a dit ceci, j'ouvre les guillemets, « La grande difficulté avec plusieurs chrétiens est qu'ils ne peuvent se persuader que Christ ou Dieu les aime et la raison pour laquelle ils ne peuvent se sentir en confiance par rapport à l'amour de Dieu, c'est qu'ils savent qu'ils ne méritent pas son amour, au contraire, qu'ils sont déplaisants au plus haut point. Comment le Dieu infiniment pur peut-il aimer ceux qui sont souillés par le péché, qui sont orgueilleux, égoïstes, mécontents, ingrats, désobéissants? » Aussi, en effet, est difficile à croire, fin de la citation. Et c'est pour ça qu'une conscience sensible qui est alerte au péché, spécialement ses péchés raffinés tels que l'orgueil, la critique, le ressentiment, le mécontentement, l'iniquitabilité, oui, c'est un grand avantage quand on veut poursuivre la sainteté parce que ça nous rend capables d'être conscients de péchés qui sont profondément enfouis sur le niveau d'action externe. Il y a ces péchés vraiment raffinés en nous. Mais cette même conscience sensible, le désavantage parfois peut nous écraser de culpabilité. Et quand on est sous le fardeau et le sentiment de condamnation, c'est difficile d'aimer Dieu ou de croire qu'il nous aime. Un certain James Fraser a dit ceci, « Tant que la conscience retient la charge de culpabilité, de condamnation et de colère, il ne peut y avoir de pureté ou de sincérité de cœur envers Dieu ou de sincérité de l'amour pour Dieu. La nature humaine est ainsi faite qu'elle ne peut aimer tout objet qui lui est adverse et terrible. » Dans le fond, ce que Fraser disait essentiellement, c'est qu'on ne peut aimer Dieu si on pense qu'on est sous son jugement et sa condamnation. Et là, le danger d'avoir une conscience, je dirais, trop sensible au péché, c'est bien d'avoir une conscience sensible, on a une conscience pour ça, on a le Saint-Esprit pour ça, mais c'est de se surculpabiliser. Puis, à un moment donné, lorsqu'on se surculpabilise, là, on commence à penser, du coup, Dieu, il ne m'aime pas, puis même, il m'attend avec un bat de baseball. On a vraiment des réflexes de religieux, parfois, des faux raisonnements qui s'installent dans nous, qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, parce que Dieu nous aime, Dieu est prêt à nous pardonner. Et c'est pour ça qu'on doit continuellement prendre ces péchés qui sont dans nos vies, pour lesquels nos consciences nous accusent, et qu'est-ce qu'on doit faire quand ces péchés-là sont dans nos vies, puis que ces péchés-là nous accusent, puis que c'est bien qu'ils nous accusent, parce que c'est ça, la conscience. Mais au lieu de s'écraser sur ces péchés-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ces péchés-là, puis les amener à la croix, puis plaider le sang purificateur de Jésus, parce qu'on l'a chanté ce soir, je pense. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, dans le sang de Christ. C'est seulement le sang de Christ qui purifie nos consciences de sorte que l'on puisse ne plus se sentir coupable. On ne prendra pas le temps de lire les textes. Je veux que vous alliez voir les Canadiens tantôt quand même. Mais dans Hébreu 9, 14 et Hébreu 10, 2, c'est des textes qui nous parlent de cette purification de nos consciences, de sorte que l'on puisse ne plus se sentir coupable. Alors, lorsqu'on a ces péchés dans nos vies, qu'on se sent coupable par rapport à ces péchés, bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Le réflexe qu'on doit faire, qu'on doit avoir, c'est de prendre ces péchés-là et de les amener à la croix. C'est là que ça s'est réglé une fois pour toutes. Et dans notre communion, dans notre marche avec le Seigneur, on doit les ramener à la croix. Et là, il y a la purification de nos consciences, comme nous dit Hébreu 9, 14 et Hébreu 10, 2. Et pour paraphraser James Fraser, la conscience, une fois purifiée, ne garde plus une charge de culpabilité et de jugement. Ainsi, il y a deux façons d'avoir une bonne conscience. Ce n'est pas compliqué dans la vie, chrétienne. Deux façons d'avoir une bonne conscience. Bien, l'une, c'est ne pas transgresser, ne pas pécher. Puis l'autre, c'est en ayant la culpabilité enlevée par l'application du sang de Jésus quand je pêche. En ayant la culpabilité enlevée par l'application du sang de Jésus quand je pêche. Alors, si tu veux avoir une conscience tranquille, ne pêche pas. Mais on sait que ça nous arrive de pécher. Mais quand ça arrive, bien prenons ce péché-là, puis allons au pied de la croix. Mettons-le au pied de la croix. Puis le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Et quand notre sentiment de culpabilité est enlevé parce que nos consciences sont purifiées par le sang de Christ, qu'est-ce qui arrive? On est alors libérés pour l'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos pensées. En fait, non seulement sommes-nous libérés, nous sommes même motivés dans un sens positif de l'aimer d'une manière entière. Alors, notre amour sera spontané dans un déversement de gratitude à son endroit puis un fervent désir de lui obéir. Tournez avec moi dans Luc 7, 47. Là, ce n'est pas un avion, ça, c'est un verset. Luc 7, 47. On ne l'aura pas toute l'histoire. On la connaît pas mal avec Simon le pharisien et cette pécheresse qui rentre dans la maison de Simon. Mais dans Luc 7, 47, Jésus va dire ceci à Simon. Il dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce qu'on peut dire par rapport à ce verset-là, c'est que la mesure avec laquelle on réalise et on reconnaît notre propre condition de péché et la mesure avec laquelle on réalise le total pardon et la purification de ses péchés va déterminer quoi? La mesure de notre amour pour Dieu. En d'autres mots, plus que je vais réaliser combien j'ai été pardonné, plus je vais aimer Dieu. C'est le principe du verset 47. Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui qui réalise peu qu'il est pardonné et comment on a été pardonné, puis je veux dire de quoi? On a été pardonné de manière infinie. Mais lorsque je réalise ça, je me mets à aimer Dieu dans la même mesure que je réalise à quel point j'ai été pardonné. Alors, ce que ça veut dire, si nous voulons grandir dans notre amour pour Dieu, et dans l'obéissance acceptable qui découle de cet amour, on doit continuer à retourner à la croix et on doit continuer à retourner au sang purificateur de Jésus-Christ. C'est la recette. Je répète, si on veut grandir dans notre amour pour Dieu et dans l'obéissance acceptable qui découle de cet amour, on doit continuer à retourner à la croix, on doit continuer à retourner au sang purificateur de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important qu'on garde l'Évangile devant nous chaque jour. Pourquoi? Parce que nous péchons chaque jour et que nos consciences nous condamnent chaque jour. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Évangile chaque jour. Puis il y a un lien indissociable entre la foi et l'amour. Sans tourner, en hébreu, on cite ceci, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et comme on l'a vu, « Sans l'amour, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc, ça prend la foi et l'amour pour lui être agréable. Mais cet amour s'élève dans nos cœurs seulement alors que par la foi, on se saisit des grandes vérités de l'Évangile. Et pour faire ça, notre foi doit être constamment nourrie en se nourrissant de l'Évangile. C'est pour ça que le message le plus important qu'on a besoin d'entendre comme croyant, c'est l'Évangile. Si on pense que l'Évangile, c'est important pour les non-croyants, puis après ça, nous autres, c'est un paquet de doctrines. Oui, c'est important, les doctrines, pour grandir en Christ. Mais la chose encore la plus importante qu'on a besoin d'entendre et de se redire et de réécouter et de se parler chaque jour dans nos vies à cause du péché qui est constamment attaché à nous, qui nous enveloppe si facilement, nous dit hébreu, la chose qu'on a besoin de se répéter à nous aussi, une fois sauvé, c'est encore l'Évangile. On a été sauvé par grâce. C'est sûr que ce n'est pas le seul message, comme je dis, on a besoin d'entendre les exigences liées au fait d'être disciple, mais l'Évangile, c'est le plus important parce que seul l'Évangile fournit à la fois le motif adéquat et la seule motivation durable pour répondre à l'appel de notre Seigneur à être son disciple. Tournez avec moi dans le Nouveau Testament. Galates 5.6 Un beau verset. Galates 5.6 Car en Jésus-Christ lit la circoncision, lit l'incirconcision au nom de valeur, mais regardez seulement la foi qui est agissante par l'amour. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi, puis on ne peut pas être agréable à Dieu sans l'amour. Alors les deux, c'est un texte qui rallie les deux. Ce qui a de la valeur, c'est seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors que par la foi, on se nourrit de l'Évangile, cette foi va s'exprimer dans l'amour, c'est-à-dire dans une obéissance aimante à Dieu. C'est la nature même de la foi. Il y a un certain John Owen qui était considéré comme le prince des théologiens puritains. Il a écrit trois traités magistraux sur le péché. Il a aussi écrit un livre intitulé Communion avec Dieu dans lequel il a fait cette déclaration étonnante. J'ouvre les guillemets. Il dit, « La plus grande tristesse et le plus grand fardeau que tu peux faire peser sur le Père, la plus grande méchanceté que tu peux lui faire, c'est de ne pas croire qu'il t'aime. » Fin de la citation. La pire chose qu'on peut faire à Dieu, c'est de se mettre à penser qu'il ne nous aime pas alors qu'il nous aime tant. Et dans la mesure que nous vivons avec un sentiment permanent de son amour pour nous en Christ, à cette mesure, nous allons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée tout en appliquant les différentes disciplines personnelles dans la poursuite de la sainteté. Ne mettons jamais l'Évangile sur la tablette de nos vies. Il faut revoir l'Évangile chaque jour et dans la joie que ça apporte, poursuivre les disciplines de la vie chrétienne. Mais vraiment, ce soir, le message que je veux qu'on se laisse, c'est aimer Dieu, c'est lui oublier, mais on doit lui oublier par amour. Ça doit être notre motivation, pas avec des motivations parce que j'ai peur qu'il me punisse ou je veux rechercher sa bénédiction ou tous ses faux motifs par orgueil. Aimons-le. Puis c'est tout un défi parce que notre cœur est tellement tortueux, mais je suis content de servir un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me pardonne. Et lorsqu'on a ces combats avec nos péchés dans nos vies, avec ces péchés peut-être persistants, laissons pas nos consciences nous accuser sans cesse, on s'enrepent de ces péchés-là, puis on retourne à la croix, puis on dépose ça au pied de la croix, puis le Saint purificateur de Christ nous purifie nos consciences, puis on se met à aimer Dieu encore plus que jamais. Vous savez, on a des phases dans nos vies chrétiennes, parfois, notre marche, ça va mieux que dans d'autres occasions. Et peut-être ce soir dans ta vie personnellement, ce soir présentement, t'es dans une étape de ta vie où ça va pas peut-être bien dans ta vie spirituelle, t'as peut-être des combats avec des péchés, et des péchés qui te lâchent pas ou que toi, tu veux pas lâcher dans ta vie. Viens au Seigneur, pas comme croyant pour être sauvé, mais comme croyant justement déjà sauvé. Viens au pied de la croix, dépose ces péchés-là au pied de la croix, demande au Seigneur de te donner la force, la force est en Christ, c'est le beau candidat qu'on a chanté, pour avoir la victoire sur ce péché-là. Mais laisse pas le péché accuser ta conscience indéfiniment, parce que t'es tombé, tu retombes, mais relève-toi puis confesse ton péché, puis tu vas avoir un amour renouvelé pour le Seigneur parce que c'est ça qui est la goût qui tourne. Je confesse mon péché puis j'aime de plus en plus le Seigneur parce que je sais qu'il m'a pardonné beaucoup et parce qu'il m'a pardonné beaucoup, je vais l'aimer beaucoup. Alors, 8h moins 10, vous allez écouter la deuxième période, mais on va terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour la parole qu'on a vue ce soir sur ce commandement le plus important qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et Père, tu l'as dit à Pierre que tu l'aimais et tu lui as demandé aussi si lui t'aimait puis Pierre t'a confessé honnêtement parce que tu connaissais son cœur. Tu sais, Pierre t'a dit, tu sais Seigneur que je t'aime mais pas comme je devrais t'aimer. Puis ce soir, si tu nous posais la question est-ce qu'on t'aime, on devrait répondre comme Pierre bien souvent, tu sais Seigneur qu'on t'aime mais pas comme on devrait. Au niveau de l'intensité qu'on devrait puis parfois pas avec les motivations qu'on devrait. Parfois Seigneur, on est tellement tortueux qu'on évite de pécher pas tant parce qu'on t'aime mais parce qu'on ne veut pas vivre les conséquences de nos désobéissances, on ne veut pas se faire pogner par personne, on ne veut pas se faire prendre. On veut aussi parfois obéir parce qu'on recherche une bénédiction sachant au craignant que tu ne la donnes pas si on ne t'obéit pas. Encore là, ce sont des motivations qui sont mauvaises en soi parce que ce n'est pas la première motivation de l'amour qui nous pousse à obéir. Il y a tellement de choses qui nous amènent à nous examiner ce soir dans nos vies. Seigneur, purifie nos cœurs. Je veux te prier pour des croyants ainsi ce soir qui luttent avec un péché peut-être persistant dans leur vie. Tu les connais Seigneur, jeunes ou moins jeunes. Seigneur, parfois c'est le péché qui ne nous lâche pas mais souvent c'est nous qui ne lâchons pas le péché. Et Père, mets un frein à tout ça, interviens dans nos vies, purifie nos cœurs, sanctifie-nous et fais qu'on te ressemble de plus en plus puis fais qu'on soit un peuple qui marche pour ta gloire. Et merci pour ton Église à Chouan-Ligan-Sud, merci pour les dirigeants, bénis aussi le groupe de louanges, bénis tous ceux et celles qui font partie de cette Église, fait l'agrandir spirituellement et en nombre de cette Église et on en est reconnaissant pour tout ce que tu fais pour elle. Et on te demande toutes ces choses, on a pris ce que Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada